Avant que la vidéo commence, je tiens à dire à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait et si justement vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications afin d'être au courant de la sortie de chacune de mes vidéos. C'est vraiment très important, merci de votre compréhension et bonne vidéo à tous. Yo les gars, vous allez bien, encore bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un cheval vraiment unique pour le coup. Donc comment j'ai eu ce cheval ? C'est très simple, lorsque j'ai fait la mission qui s'appelle En Territoire Murphry, donc c'est lorsque l'on va en fait au dernier camp du jeu, quand on va avec Charles justement libérer le camp entre guillemets, on va dire anéantir tous les Murphry pour justement prendre place dans ce camp et du coup que le camp ça puisse, enfin que Dodge et toute la bande puissent s'installer ici. J'ai trouvé donc ce cheval, on le prend en fait lorsque l'on va ramener la fille que les rejetons détenaient dans leur grotte hyper chelou et hyper gloque là et en fait ce cheval, lorsque l'on finit la mission, on le voit au loin en fait qu'il s'en va. On peut le rattraper, c'est ce que j'ai fait et on a un cheval vraiment pour le coup unique et qui pour le coup est limite inaccessible en fait. On peut monter dessus, le cheval il est comme ça, il est toujours un peu en mode il veut se barrer et tout mais c'est un Apollosa, enfin Apoué, Apollosa je crois que ça se dit comme ça et pour le coup c'est un vieux cheval malade. Mais il est vraiment malade, regardez un petit peu au niveau de ses jambes, je crois qu'on dit les jambes, on dit pas des pattes pour un cheval on dit des jambes je crois, je suis pas sûr. Regardez il a plein de croûtes, il a des plaies, on voit qu'il saigne et tout, il est vraiment un peu dans le mal. On le voit un petit peu même au niveau de son cuir en fait, comme quoi regardez là il y a plein d'endroits on a l'impression que bah, je sais pas, ses poils il se barre un peu, c'est vraiment chaud. Et donc c'est le cheval bien évidemment d'un rogeton de Murphry que j'ai réussi à récupérer pour ramener la fille là-bas. Et on voit même que la reine du cheval en fait, c'est même pas une reine traditionnelle entre guillemets en cuir, c'est un bout de corne. Et on voit que le cheval est hyper vieux. Et c'est un cheval sur lequel je ne peux pas mettre ma selle et quand en fait je veux entre guillemets le viser pour admettons lui dire de rester là, lui mettre ma selle dessus ou même pourquoi pas le caresser, je ne peux rien faire. Je ne peux pas le caresser comme ça. Le seul moyen que j'ai pour le caresser c'est tout simplement de monter dessus. Pourtant le jeu ne me le propose même pas, c'est ça qui est le plus bizarre aussi. Et je peux seulement le caresser, enfin le, on va dire entre guillemets, le brosser avec la brosse. Je peux le nourrir, je peux faire tout ce qu'il faut. Par contre je ne sais même pas si le fait que je le nourrisse ça ait un impact ou non sur sa santé, on va voir ça. Ouais ça a un impact. Et par contre je peux le caresser, le flatter, le rassurer ou quoi. Je ne peux rien en faire, je ne peux pas l'avoir en tant que cheval perso. Si vous voulez je vais vous le montrer dans quelques secondes, je vais pourquoi pas me rediriger un peu plus vers le camp. Et essayer de retrouver l'un de mes chevaux, à moi en tout cas mon cheval principal. Et vous allez voir que je ne peux rien en faire, c'est un cheval unique. Il y en a plusieurs comme ça dans le jeu, pour ma part je n'ai jamais vu la polosa, je pense que c'est peut-être le seul, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas moi j'ai déjà vu les nokotas qui sont pareil, des vieux chevaux comme ça, du gang des Murphries là. Des chevaux qui sont vraiment mal en point de ouf. Donc là voilà mon cheval faire un don. Voilà notre beau mustang, on va faire gaffe de ne pas le perdre des... Viens, viens, reste là, reste là poteau, reste avec nous, voilà, calme-toi. Tranquille, et vous allez voir que je vais essayer de prendre la selle sur lui. Donc on va faire enlever la selle. Et bizarrement, vous allez voir que je ne peux rien en faire, j'ai essayé de l'emmener aussi à l'écurie, je ne peux rien en faire. C'est limite un cheval unique en fait, mais tu ne peux rien en faire, c'est ça qui est vraiment dommage. Mais c'est pour vous dire en fait que dans ce coin de la map, où il y a les rejetons de machin là, regardez, je ne peux même pas mettre la selle dessus, ça ne me propose rien du tout. Et c'est vraiment dommage parce que j'aurais beaucoup aimé la voir. Il y en a certains que l'on peut choper lorsque l'on croise les rejetons de machin là. On peut choper les chevaux et justement les prendre et les mettre dans l'écurie ou même pourquoi pas les monter et mettre notre selle dessus. Sauf que celui-ci, il est tellement unique mon ami que je ne peux rien en faire. Il a une vieille selle dessus, on va regarder vite fait dans quelques instants. C'est vraiment un cheval pour le coup unique. Et sachez qu'il y a plusieurs chevaux comme ça dans le jeu qui sont uniques. Il y a également un que l'on peut voir où en fait, je vais vous montrer, il a des flèches qui sont plantées sur le cheval. Sur le derrière du cheval, il a des flèches qui sont rentrées dans sa peau. On dirait vraiment un vieux cheval de bataille qui a traversé l'enfer mon ami. Et lui par contre, tu peux le prendre. Je ne l'ai vu qu'une fois et je n'ai pas eu le temps de le choper parce qu'il s'est barré tellement vite qu'après je ne l'ai pas retrouvé. Mais celui-ci, je l'ai. Donc ça fait déjà maintenant quelques temps qu'il est avec moi que je m'amuse un petit peu à me balader avec. Mais c'est assez dommage. Pourtant, il est assez à la fois, il est exceptionnel de par sa rareté et de par le fait qu'il soit dans un style unique. C'est limite comme le cheval du mec qui travaille avec l'or, les chercheurs d'or. Il y a également celui-ci aussi que tu peux trouver où le mec, il a chargé le cheval, il a plein de trucs dessus que tu peux le prendre aussi. Mais celui-là, je crois que c'est la première fois que je vois un cheval dans un tel état, aussi abîmé, et que je ne peux rien en faire. Pourtant, il est hyper stylé. Et regarde un petit peu, c'est un Apollosa robe capée, le maniement standard. Et on voit bien que c'est un vieux cheval parce que de base, les Apollosa ont un peu plus de vitesse et d'accélération. Et lui, pour le coup, c'est vraiment un vieux cheval unique. Donc si vous faites cette mission-là, n'hésitez pas à le récupérer. Malheureusement, vous ne pourrez rien en faire. J'ai peut-être essayé d'aller au camp. Pourquoi pas, on va tester un truc en vidéo. Avant ça, je pense que je vais prendre quand même quelques petites photos du cheval en question. Pour bien évidemment, les besoins de la miniature de ma vidéo, mon ami. Alors voilà les potes, on a pris les quelques clichés nécessaires pour la miniature de la vidéo. Et également, on va essayer de l'attacher au camp. On va essayer de le garder avec nous, de sauvegarder. Et après, enfin de sauvegarder. Est-ce qu'on peut... Ah, on ne peut même pas l'attacher. Ah ouais, c'est pour te dire à quel point tu ne peux rien en faire. Et là par contre, on a un bug. On a un cheval qui est dans un autre. Effectivement, c'est assez hors du commande voir ça. Attacher le cheval, oui, je peux le faire. Donc on va l'attacher. Voilà. Est-ce qu'on peut le caresser après une fois qu'il est attaché ? Non, regardez. Il me sélectionne le Tennessee Walker. Il me sélectionne tous les autres. Mais pas celui-ci. Le Morgan qui est là et tout. Là par contre, on a un accouplement très bizarre entre un Tennessee Walker et... La caisse de l'argent, on l'avait depuis des années. Donc on a... Apparemment, on a forcé la caisse du camp. Qui est le salaud qui a fait ça ? Ah, 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 attendez. Je crois qu'il reconnaît enfin comme un de mes chevaux. On le voit sur la map. Regardez, il y a le petit logo. On va le laisser là. On va aller dormir. Au plus, on va faire ça même. On va sauvegarder. Histoire, on va sauvegarder. Après, on va voir s'il n'y a pas moyen de le garder avec nous pour le coup. Donc là, je suis dans cette game-là qui est à 40 et quelques. C'est celle-là. Voilà, on a sauvegardé la game. Je regarde juste à temps d'un truc que j'ai... Que j'ai pas supprimé mes autres parties. Non, voilà. C'est un... Voilà, en territoire Murphreed à 57%. Ok. Et là, maintenant, on va aller dormir un peu. Et on va revenir dans quelques heures voir comment ça se passe. Et si je peux ou non garder le cheval. Parce que j'aimerais beaucoup le garder pour le coup. Et c'est vrai que c'est un cheval unique. J'en ai jamais vu des comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous l'avez déjà remarqué, ce cheval-là. Si vous l'avez déjà, entre guillemets, monté ou pas. Moi, c'est la première fois, même dans ma première game. J'ai pas eu l'occasion de le voir. Donc là, on va dormir pendant 17h. On va se réveiller au petit matin, je crois, tel que j'ai vu. Et on va voir si on peut justement ou non, par la suite, lui mettre la selle. Ou même le monter ou faire quoi que ce soit. Ou alors, au pire, le truc qu'on peut faire, c'est qu'on le garde tout le temps au camp. Comme ça, au moins, il reste avec nous. On peut le prendre de temps en temps pour aller chasser ou quoi. Mais il ne faut pas le perdre de vue. Parce que si tu le perds de vue, pardon, tu ne pourras plus l'avoir avec toi. C'est un cheval qui va se barrer comme ça dans la nature. Et plus jamais, plus jamais tu pourras l'avoir. Donc on va voir ça dans quelques petites secondes. Si ou non, le jeu le reconnaît comme étant mon cheval. Là, il est quelle heure, là ? Il est que c'est heure du mat. On peut le prendre avec moi. On va essayer, pourquoi pas. Voilà, on va chevaucher un peu avec. Et après, on va le laisser tomber. Enfin, on va genre en descendre pour voir si... Ah non, il ne se passe rien. Attendez, il faut que j'aille à une écurie avec pour vous montrer. Ou alors, pour voir si ça a changé quelque chose ou non. Une écurie, il y en a une où ? Il y en a une où ? Il y en a une là, normalement. Voilà. Donc on va faire les quelques centaines de mètres qu'il y a à parcourir. Les potes, on se retrouve là-bas. Et on va voir si ou non, on peut enfin le faire rentrer avec nous ou non dans l'écurie. Oh, c'est un rocheton de machin. Enfin, c'est même les rochetsons de machin. Eh, me dis qu'il n'est pas mon... Mon frère et moi. Mais genre, mais... J'ai son cheval. Mais non, c'est le tien de base. Attends, là, il ne faut pas que je me loupe. Parce que sinon, le cheval... Le cheval va prendre peur. Attends, il semble avoir peur de rien, ce cheval. Voilà. Les zones mortelles apparaissent désormais en surbrillance lorsque vous êtes en mode sans-froid. Ok, ça, on le sait. Putain, les rochetsons de meurtreys sont encore dans le con alors qu'on vient tout fraîchement de prendre leur camp, quoi. What the fuck, c'est un vrai semblable. L'écurie. Et non, vous ne pouvez pas entrer dans les écuries avec ce cheval. Mais pourquoi ? Il n'a rien d'exceptionnel. C'est un cheval comme les autres. Attends, on dirait que j'ai volé un cheval de quelqu'un que je ne suis pas censé monter et que... C'est n'importe quoi. Je suis vraiment dégoûté à un truc de ouf parce que le cheval, je le kiffe de dingue. Et je n'ai limite pas envie de l'abandonner. Donc, je pense que je vais le laisser au camp. Et que voilà, quoi. Mais bon, en tout cas, on va faire vite fait encore une petite review vite fait en deux secondes. N'hésitez pas, les potes, à me dire dans l'espace commentaire si vous l'avez déjà eu ou non. Ce cheval, donc, c'est un appau... un appalousa. Voilà. Pour le dire correctement. C'est la première fois que je le vois, celui-ci. En tout cas, du moins de ce style. Et je le trouve exceptionnel. Il me rappelle énormément le cheval que l'on avait dans Red Dead 1. Lorsqu'on avait l'honneur au plus bas, on avait ce genre de cheval. Un cheval vraiment tout abîmé. Un cheval de bataille, en fait. Tu vois, qui était moins performant que les autres. C'était un vieux cheval de guerre, limite. Bah là, c'est pareil. Mais il est trop stylé. Moi, je le kiffe de ouf. De par ce qu'il a traversé. Mais je ne peux pas l'avoir. Donc, je suis assez déçu pour ça. Mais en tout cas, ça reste un cheval hyper stylé. Donc, essayez-vous de vous le procurer. Dans tous les cas, si vous arrivez à l'avoir pendant cette mission, comme moi, c'est cool. De toute manière, en vous promenant dans cette zone, peu importe le moment que vous êtes dans l'histoire. Généralement, quand votre camp est là-bas, vous auriez moins de... Je pense que vous avez moins de chances de tomber sur des rochetons de Murphree. Mais quand votre camp est ailleurs et que vous êtes même au début de l'histoire, même après l'épilogue. Si vous revenez ici, en vous promenant par là, du côté d'Anesburg, tout ça. Il y a de très grandes chances que vous tombez sur des rochetons de Murphree avec ses chevaux en question. Des chevaux malades. Même également, quand ils ont une charrette, il y a un cheval qui est présent, je crois, sur 1 sur 2. Avec justement les flèches qui sont plantées dans le cul du cheval, c'est le cas de le dire. Donc, dès que j'aurai ces chevaux-là en possession, j'essaierai justement de vous les présenter en vidéo. Parce que justement, ça reste des chevaux assez exceptionnels, quoi. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez déjà monté ou non ce genre d'Apollosa. Parce que je crois que c'est un cheval unique, mon ami. C'est un truc de ouf. C'est tout pour moi, les potes. A très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. C'était Vince. Prenez soin de vous. Allez, peace les gens.